C'est parti, notre rendez-vous hebdomadaire avec une invitée bien spéciale aujourd'hui qui va en fait nous révéler ses secrets sur comment elle a réussi à percer dans les réseaux sociaux en tant que coach exécutive et conférencière. Alors si tu suis mes stories en ce moment, tu vas voir que je suis à la chasse aux conférencières parce que je trouve que c'est une mission superbe que de prendre la scène et de partager ton message. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je devrais me présenter. Je suis Angélique Binet, la fondatrice de Social Media Love et j'aide les femmes entrepreneurs à partager leurs messages avec des millions de personnes dans les réseaux sociaux même si elles ont l'impression d'avoir la chienne comme on dit, d'avoir peur d'être vue, d'être entendue. L'invité qu'on a aujourd'hui, j'espère, va te faire débloquer et te prouver par A plus B que c'est possible d'avoir une présence, une tribune dans les réseaux sociaux et se sentir complètement à l'aise et convaincu de ton message. Alors on va faire un petit check technique, voir si tout fonctionne. Je vais aller voir dans moi deux minutes et je vais attendre mon invité qui dit Angélique, quand est-ce qu'on commence ? C'est juste que la dernière fois qu'on a fait une entrevue, je n'ai pas regardé assez tôt, il y avait un écho et je me vois ici, ça devrait être bon. Je ne sais pas si, toi de ton côté, assure-toi de ne pas avoir de téléphone ouvert, des fois ça fait écho avec nous. Oui, j'ai tout fermé. Ok, je vais juste vérifier, je dessins. D'ailleurs, si tu regardes avec nous, dis-nous d'où tu regardes, ce serait le fun de savoir. Ok, et voilà, on est là, on est bien en direct. Alors, sans plus tarder, je vous présente, Héloïse Gagnon ! Bonjour, bonsoir tout le monde ! Merci tellement d'avoir pris le temps dans ton agenda bien serré. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais juste que tu nous expliques un petit peu d'où tu nous parles et quel est ton rôle actuellement. Ok, parfait. Donc, moi je vous appelle, je viens de Montréal. Mon rôle présentement, je suis coach, exécutive et conférencière. J'ai été pendant 15 ans, près de 15 ans, une avocate fiscaliste à l'international. Donc, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde et de travailler à Paris, à Londres, en Égypte, mais surtout à Abu Dhabi pendant à peu près trois ans. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus le côté humain et le côté coaching qui m'attirait que vraiment le juridique et d'arriver et donner à des gens des stratégies qui étaient toutes faites. Donc, je me suis lentement convertie au coaching. Et petit à petit, les gens étaient intéressés par mon message. Et moi, j'ai été intéressée à le propager à le plus de gens possible. Donc, là est venue les conférences et vraiment l'idée d'être conférencière parce que je trouvais que c'était un bon moyen de partager avec le plus de gens que je pouvais, ce en quoi je croyais. Alors, pour la petite histoire, Héloïse, et puis je n'ai pas donné les questions avant à Héloïse, parce que j'aime le côté surprise. Dis-nous, quand tu étais petite, quel métier tu voulais faire? Parce que je trouve ça toujours fascinant. Ah, c'est tellement une bonne question. Moi, je pensais, j'ai tellement eu de métiers que je voulais faire. Je voulais être en danse. D'ailleurs, j'ai fait mes études en sport et études en danse pendant longtemps. Je pensais à un moment donné être dans le milieu de la mode. Je voulais travailler avec mon père. Donc, j'ai travaillé dans une entreprise familiale pendant la majeure partie de ma carrière. Je voulais faire quelque chose avec mon père. Et ce qui est important pour moi, par exemple, ça a toujours été d'être dans l'avant-plan, d'être comme sur une scène. Mes parents racontent des histoires de quand j'étais jeune. Toute la famille, ma mère vient d'une grande famille gaspésienne. Toute ma famille était là et moi, j'aimais faire le show devant tout le monde. Donc, le fait d'être conférencière aujourd'hui n'a aucunement surpris mon entourage. Parce que depuis que j'étais jeune, je voulais justement être le centre d'attention et partager avec les gens ce qui me passionnait. Wow! Et donc, si tu avances rapidement, 2020, on est à l'ère des réseaux sociaux plus que jamais. Donc, quelle opportunité de les utiliser et de bien les utiliser pour rejoindre l'audience que tu cherches à rejoindre? Donc, ça va nous emmener en fait à ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, à partir du moment où tu as décidé que tu voulais lâcher ton job d'employé, à monter ta propre entreprise, qu'est-ce qui t'a fait, quel était le déclic qui t'a fait dire, « Ok, il faut que je fasse ma marque dans les réseaux sociaux, mon marketing pour non seulement partager mon message, mais aussi dire aux gens comment tu peux les aider? » Je pense qu'il faut se rappeler, les médias sociaux, c'est une plateforme qui est gratuite. Dans toutes les aires de marketing qu'on a eues avant aujourd'hui, il fallait payer pour, on se rappelle, la publicité dans les journaux, la publicité dans les bottins téléphoniques, les passes jaunes, alors que les médias sociaux nous offrent une plateforme extraordinaire qui est gratuite. Avant qu'on parle des ads de Facebook et des ads d'Instagram, le fait de pouvoir parler et de partager au quotidien sur les médias sociaux, pour moi, le déclic s'est fait, je me suis dit, « Comment est-ce que je peux rejoindre le plus grand nombre de personnes au quotidien et entamer des conversations avec eux d'une façon où je peux leur amener de la plus-value? » Et pour moi, c'était tout d'abord une question de, « Ok, c'est qui mon target? C'est qui mes clients? » Donc, « Qui est mon client idéal? » J'ai fait beaucoup de travail à savoir « C'est qui mon client qui va être coaché par moi? » Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il anime? » Vraiment, j'ai fait une grosse recherche là-dessus. Et ensuite, je me suis demandé, sur quels réseaux sociaux est-ce qu'il est? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur Instagram? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn? Où se trouve-t-il? Et j'ai fait un peu le stalker, si on veut. J'ai été voir vraiment ce que les gens faisaient sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, dans le fond, sur LinkedIn. Et j'ai canalisé mes énergies sur LinkedIn parce que c'est là que j'ai trouvé que mon client idéal était. J'ai dit, il se trouve sur LinkedIn. Et donc, j'ai fait de la recherche sur comment est-ce que je peux utiliser cette plateforme-là. J'ai commencé à lire beaucoup sur les experts de LinkedIn, qu'est-ce qu'ils disaient, c'était quoi leur data. Et il faut tester, il faut essayer, il faut avoir le courage et la vulnérabilité de dire, je vais aller sur les médias sociaux parce que j'ai quelque chose qui a tellement de valeur, j'ai quelque chose qui est tellement important à partager que je ne peux pas me permettre de le garder pour moi. Et je pense que souvent, les gens hésitent à aller sur les médias sociaux parce qu'ils ont cette crainte, soit que leur message ne soit pas bien reçu, soit qu'il va être reçu, mais qu'il n'y aura pas la résonance à laquelle ils s'attendent. Mais si on croit au message que l'on donne, et ça, ça s'adresse à tout le monde, que vous soyez un coach de yoga, que vous vendiez des programmes d'entraînement, que vous ayez une entreprise marketing, si vous croyez en ce que vous représentez, ce que vous vendez votre message, vous allez le présenter d'une façon à votre public qui va être, écoute, moi, je veux juste t'amener une plus-value. Moi, je veux juste être un plus dans ta business, dans ta vie. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, moi, quand j'ai commencé LinkedIn, je me suis dit, OK, si les gens me donnent 30 secondes de leur temps ou qu'ils écoutent mon vidéo au complet pendant une minute, je dois leur amener dix fois la valeur qu'ils me donnent. Et c'est avec cette mentalité-là que je parle. Donc, je me dis quand je prépare mes posts, qu'est-ce que mon auditoire voudrait entendre de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais leur communiquer qui va rester avec eux pour le reste de la journée? Soit que ça va faire un pas pour eux dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et il faut savoir que je le fais avec la crainte que des fois, les gens vont mal réagir. Avec la crainte que des fois, les gens vont trouver que mon message n'a pas résonance avec eux. Mais je le fais quand même parce que je sais que même si j'ai atteint une personne cette journée-là, bien, la plus-value que cette personne-là a eue en a valu la tête. Oh my God! OK! On dirait qu'on a tout répété ensemble avant de se parler. C'est tellement... OK, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est vraiment, en plus, le travail de base. Quand j'ai des clients, on commence toujours par s'arracher les cheveux à qui je parle. J'adore comment tu expliques que tu as passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Parce que sinon, tu veux parler à tout le monde. Puis en fait, tu parles à personne. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment... Je t'ai intéressé sur LinkedIn, c'est parce que tu parlais un langage qui m'intéressait. Donc, je me suis intéressée. Tu sais, au début, tu ne lis pas tout. Mais après, tu dis, ah! Tu sais, tu t'intéresses de plus en plus, etc., etc. Alors, et la deuxième chose que tu dis, c'est qu'il faut essayer. Il faut se lancer. Oui, il faut se lancer. Il faut se lancer. C'est la seule façon de faire. Donc, toi, tu es très régulière. Tous les jours, sur LinkedIn, tu pointes le bout de ton nez. Peux-tu nous donner quelle est ta pratique en termes de comment tu planifies ton contenu sur la semaine ou sur le mois? Quelles sont tes tactiques pour justement éviter de sentir déborder ce qui est le numéro un des entrepreneurs? Je n'ai pas le temps. Je fais des pauses juste quand j'ai le temps. OK? Or, c'est tout le contraire. Pour réussir dans les réseaux sociaux, c'est super consistant. Exactement. Donc, la première chose que je l'ai faite, je me suis posée la première question à savoir, Héloïse, combien de temps est-ce que tu es confortable à être sur LinkedIn? Est-ce que c'est une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Et je suis partie au début de ce avec quoi, moi, j'étais confortable. Donc, je me suis dit, non, moi, je suis capable d'être sur LinkedIn une fois par jour. Une fois que j'ai 17, je me suis dit, OK, à quel moment de la journée est-ce que je veux mettre mes posts? Est-ce que je suis quelqu'un où mon auditoire est plus le matin, le midi, le soir? Encore là, je reviens à la recherche que j'avais faite au début de où est ma clientèle et à quel moment de la journée est-ce qu'ils sont plus engagés sur LinkedIn? Et une fois que j'ai fait ça, moi, le dimanche, je ne vais pas rédiger, je vais écrire les idées de mes posts que je vais faire parce que je fais des posts vidéo, je fais des posts qui sont seulement des textes. Et des fois, la fin de semaine, je vais faire des liens vers des articles que j'ai lus sur LinkedIn que je trouve qui sont intéressants pour mon auditoire. Mais je me donne la latitude. Si je me réveille un matin avec une inspiration grandiose pour un post, je le fais cette journée-là. Puis le post qui était prévu pour cette journée-là, il tombe à la semaine d'après. Mais il y a une cédule qui est faite parce que si je n'ai pas de cédule, mes enfants, mon chien, mes clients, tout va venir déranger mon temps puis finalement, je ne serai pas sur LinkedIn. C'est ça. Alors justement, dis-nous, à partir du moment où tu as fait ce contrat avec toi-même, qu'est-ce que ça a changé dans ton entreprise en termes de revenus, en termes de présence, en termes de crédibilité? Je pense que les gens, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui me disent « Héloïse, je m'attends à te voir sur LinkedIn ». Et ça, ça a été une très belle flatterie parce que j'ai passé beaucoup de temps au début sur LinkedIn à avoir un like, zéro commentaire, mes posts étaient vus, peut-être que j'avais cinq vues. Donc, c'est facile de se décourager au début puis de dire « Ah, mais il n'y a personne qui m'écoute, il n'y a personne qui interagit avec mes posts ». Mais je me disais « Non, non, regarde, s'il y a cinq personnes qui t'ont vu la semaine prochaine, peut-être qu'il va en avoir 25, puis après ça, 50 ». Parce que tu l'as tellement bien dit, Angélique, tantôt, tu as dit au début, tu ne lisais pas tout, tu ne regardais pas tout, mais j'avais planté ce petit grain d'intérêt chez toi. Et c'est parce que j'ai continué d'être présente sur LinkedIn que finalement, tu as interagi avec mes posts. Exactement. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut savoir quand on commence sur les médias sociaux. Pensez pas au nombre de likes ou à l'interaction que vous allez avoir. Concentrez-vous sur la valeur que vous allez ajouter à votre auditoire. Donnez un message qui est très clair et qui correspond à vos valeurs, quelque chose qui vous intéresse, que vous êtes passionné et que vous voulez partager parce que les gens vont être attirés vers vous. Depuis, moi, j'ai commencé à être très constante sur LinkedIn. J'ai eu des offres pour être conférencière. J'ai des clients qui m'ont appelée pour être coach. C'est exactement ça. Ça vient encore une fois de toute la recherche comme vous faites avec vos clients. Mes clients étaient sur LinkedIn. J'ai trouvé la façon de leur parler. J'ai été constante. J'ai persisté, même si au début, j'avais aucune traction. Et finalement, les gens disent, OK, ça, c'est quelqu'un qui a un message qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui est constante. Donc, si elle est constante sur LinkedIn, ça veut dire qu'elle est constante dans sa business. Donc, elle va être constante avec moi qui est son client. Parce que c'est ça que les gens se disent. Et là, j'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages directement. Eloïse, voudrais-tu être mon coach en affaires? Eloïse, j'ai telle question. Est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai commencé à faire des podcasts sur LinkedIn. Les gens ont repris ces podcasts. Ils ont dit, j'avais jamais pensé à ça. Pourrais-tu m'éclaircir sur ce sujet-là? Et c'est devenu des clients. Excellent. J'ajouterais quelque chose. Peut-être que toi, tu le sais parce que c'est toi, mais il y a aussi l'authenticité qui ressort dans tes publications ou même dans tes vidéos. Donc, je pense que c'est un élément qui fait partie de la sauce magique d'être restée toi-même. Donc, toi, ta conviction crève l'écran, comme je crois que je te l'ai écrit l'autre jour. Quand tu parles, tu es dans ton bureau. Tu nous parles comme si on était avec toi dans ton bureau. Tu penses à moi, la personne, plutôt qu'au nombre de personnes qui pourraient être là. Et ça se sent énormément, cette authenticité-là. Comment est-ce que tu as réussi à maîtriser? Parce que les premières fois, les mots, ça nous fait mal à la bouche de les dire parce que tu as peur d'abord au niveau de la technique. Et puis après, bon, là, my God, tout le monde me regarde. Même s'il n'y a personne, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Donc, comment est-ce que tu as réussi à maîtriser cette peur, à la muscler pour que elle soit porteuse, qu'elle n'entache pas, en fait, l'authenticité de ton message? Il y a vraiment deux choses à cette réponse. La première, j'ai immensément pratiqué tout simplement parler à voix. Je me parlais devant le miroir juste pour être confortable à livrer un message. Donc, il y a toute cette partie-là où ce que vous voyez sur l'écran, c'est la résultante d'un travail que j'ai fait, moi, devant le miroir à me pratiquer. Ça, ce serait un bon behind the scenes. Oui, je devrais faire ça pendant que vous avez avec moi dans la salle de bain le matin pour dire, vous voyez c'est quoi le raw footage live qu'il y a derrière. Mais c'était vraiment tout simplement pour moi une façon d'être confortable, de parler dans le vide. Et donc, il y a cette partie-là qui est au côté pratique, mais il y a aussi cette croyance dans mon message. Et c'est pour ça le travail que j'ai fait de vraiment clarifier ce que je veux offrir aux gens. C'est que je crois profondément en ce que je partage avec vous, en ce que je partage avec les gens qui m'écoutent. Donc, je crois que c'est de là que ressort mon authenticité. Parce que quand je parle, je m'adresse à toi Angélique. Je veux avoir un impact sur ta vie, sur ta journée. Donc, quand j'ai mon téléphone ou peu importe devant moi, je ne m'adresse pas à mille personnes. Je m'adresse à toi Angélique. Donc, je pense qu'en faisant cette distinction-là, je l'ai coachée avec des gens. J'ai dit écoutez, adressez-vous à une personne. À une personne avec qui vous vous entendez bien. Avec une personne qui a une belle chimie. Et faites tout simplement comme si vous conversiez avec elle. Exact. Ça me rappelle... Et c'est ça... Oui, vas-y, vas-y. Non, non. Ça me rappelle juste mes débuts. Je commençais en tant que journaliste et les premières fois où tu es en direct et qu'il faut que tu commentes l'actualité avec cette grosse... À l'époque, c'était les grosses caméras là. Je ne sais pas si vieille, mais ça va vite que la technologie était grosse il y a 15 ans. Et là, tu te dis, oh my god, il y a des milliers... Mais on nous avait... Enfin, à l'école de journée, on nous avait pensé à une personne. C'est la même chose dans les médias sociaux. Moi, je pensais à ma grand-mère à mon début parce qu'il faut parler simplement. Il faut s'adresser à des gens en considérant qu'ils ne comprennent pas forcément tous les mots que tu dis. On a tendance à utiliser du jargon en plus quand on est l'expert dans son domaine. Donc, tu sais, il faut être simple. On dit souvent de s'adresser à un enfant de 7 ans, de parler comme si t'as... Donc, t'as tout ça qu'il faut que tu te mettes en tête. Plus t'as peur d'être en onde ou d'être dans les réseaux sociaux. Mais comme tu dis, pratiquer. Et le plus t'en fais, le plus ça devient naturel. Oui, puis je pense qu'il ne faut pas attendre de ne pas avoir peur parce que ce moment-là n'arrivera jamais. Bonne nouvelle! Moi aussi, c'est une bonne nouvelle parce que je vous dirais, moi, je parle en public depuis des années et j'ai encore le trac. Je suis encore nerveuse. J'ai encore cette image-là et je me dis, ils vont-ils me trouver intéressante? Est-ce qu'ils vont aimer ce que je vais leur dire? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Et cette crainte-là, elle ne parle jamais. Donc, c'est se dire, mais moi, je suis prêt à être vulnérable. Je suis prêt à m'ouvrir parce que le message que j'ai partagé est tellement important et tellement intéressant que je suis prêt à être vulnérable et à voir s'il y a des gens qui vont me répondre positivement. Tout en se gardant détaché du résultat. Et je pense que c'est ça qui est important de retenir sur les médias sociaux. On n'est pas attaché au nombre de likes qu'on a. On est une personne parfaite et complète avec un message extraordinaire, indépendamment de la résonance que ça peut avoir sur les médias sociaux cette journée-là. Sachant qu'aussi, surtout dans le monde, je trouve de l'infoprenariat, il y a beaucoup de gens qui regardent sans rien dire. Et comme c'est vraiment... Enfin, ça a dû t'arriver aussi. Moi, au niveau local, quand je commençais à faire des directs, parfois c'est à l'épicerie le dimanche que quelqu'un me disait, hé, dans ton dernier live, t'as dit ça. Mais si j'avais aucune idée que la personne, d'abord, regardait, elle savait que je faisais des lives, mais c'est que tu sais jamais qui regarde. Non. Non. C'est jamais qui regarde. Donc, c'est pour ça que la question d'être authentique, c'est vraiment envers toi-même. C'est vraiment... Il ne faut pas essayer de copier le message de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas essayer de copier le style. Moi, j'ai regardé sur LinkedIn, il y avait plein de styles de personnes qui faisaient des vidéos différentes. Et je me suis même fait dire, Héloïse, tes vidéos devraient être plus professionnelles, avec des caméras, du lighting. J'ai dit, ben, moi, je le fais comme ça parce que c'est comme ça que je suis confortable. Et les gens que je veux atteindre m'ont dit qu'eux, ils trouvaient ce téléphone, justement, que c'est un peu comme s'ils étaient assis avec moi dans mon bureau. Donc, des critiques négatives, il va toujours y en avoir. L'important, c'est de rester vous-même en toute situation parce que les gens avec qui vous voulez faire affaire, ils vont aimer ce côté authentique-là de vous. Ils vont aimer ce que vous avez à offrir qui est non édité, qui est tout simplement vous en train de parler ou ce que vous écrivez s'il n'y a pas de vidéo ou quoi que ce soit. On peut écrire des posts qui sont tout simplement de l'écriture. Exact. Mais votre authenticité, votre message va transparaître quand même. Comme cette semaine, j'ai bien aimé ton post par rapport à les habitudes, la routine que tu fais à la fin de la semaine et non au début de la semaine. Exactement, exactement. Oui, parce que je trouve que tout le monde, et ça, ça vient un peu de ce que je disais, la propension est de toujours parler de la routine du dimanche. Et moi, je vais dire, mais je vais partager avec les gens la routine du vendredi. Ce que je fais le vendredi soir avant de fermer le bureau. Donc, c'est vraiment, pas nécessairement d'aller à contre-courant, mais d'aller dans votre propre courant à vous. Vraiment de suivre votre instinct. Exact. Alors, même pour toi qui as réussi à trouver ton rythme dans les réseaux sociaux, dis-moi, quel serait ton plus grand défi, même à ton niveau actuellement avec les réseaux sociaux? Ah, ça, c'est une bonne question. Mon plus grand défi, c'est vraiment la constance. La constance parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent que des fois, on met les réseaux sociaux comme sur la planchette arrière. Tu vas dire, j'y penserai plus tard. Donc, moi, il faut vraiment que je fasse un effort de me dire, non, Élise, c'est un engagement que tu as pris avec les gens qui écoutent ton message que tu vas être là pour eux tous les jours. Peu importe ce qui arrive. Et je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais avec ma mère à l'hôpital. Elle s'est fracturée la hanche. J'ai écrit un poste à l'hôpital. J'ai écrit un poste à l'hôpital parce que ma mère était bien, elle était correcte. Et j'avais mon engagement envers les gens sur LinkedIn. Donc, ça a été un poste qui était plus court, mais je me suis fait un devoir d'être présente. Et voici ce qui arrive, c'est que quand on prend un engagement, ce n'est pas juste un engagement envers les autres. C'est un engagement avec soi-même. Et quand on respecte les engagements qu'on fait envers soi-même, on développe notre petit muscle du courage. Oh my God! On se dit, si j'ai été capable de le faire dans une situation comme dans mon cas, j'étais à l'hôpital avec ma mère. Si j'ai été capable de le faire à ce moment-là, je vais être capable de le faire à ce moment-là. Puis quand je vais le faire à ce moment-là, je suis capable-là. Puis là, je suis capable-là. Donc, on enchaîne les bonnes actions et on développe notre muscle du courage. Et tout d'un coup, la peur qui était immense au début, elle se rétrécit. J'adore. J'adore. OK. Prenez note, les amis. Quoi qu'il arrive, tu fais ton poste du jour, même s'il est plus court, même si c'est un live. Des fois, c'est plus simple de faire un live que de penser. OK? Moi, ça m'arrive de me coucher l'espoir et de me dire, merde, mon poste, je me relève parce que j'ai cet engagement. Oui, envers moi, mais parce que si tu aides cette personne-là qui, au moment où tu publies, avait besoin exactement de ce message-là, peut-être qu'elle ne va même pas devenir ta cliente, mais peut-être que tu vas juste le fait de savoir que tu peux être ce recours final à une personne qui était à deux doigts d'abandonner. Oui, exactement. Tu n'as pas le droit de ne pas faire ça. Non, surtout si on a pris l'engagement envers des gens de vraiment dire, moi, je vais être là, moi, je vais être présente, tu peux compter sur moi. Des fois, c'est tout simplement un check-in de dire, voici quelques petites phrases, je mets mes hashtags et je sais que les gens sachent, OK, Héloïse était là aujourd'hui. Exact. Exact. Et si Héloïse n'est pas là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Va-t-elle bien? Qu'est-ce qui est arrivé? Rapidement, parce que je sais que tu es bien occupée, la plus grande opportunité, selon toi, que représentent les réseaux sociaux en 2020? La plus grande? Mais il y en a tellement. Tu me demandes juste une. C'est la quantité de gens qu'il y a sur les réseaux sociaux. La quantité phénoménale. On parle à travers le monde, on parle de centaines de millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. J'ai une cliente qui m'a contactée du Niger. Si je n'avais pas utilisé les réseaux sociaux, si j'avais tout simplement fait mon networking à Montréal, je n'aurais jamais été en contact avec cette personne extraordinaire-là, cette cliente extraordinaire-là, de laquelle j'ai appris immensément, parce qu'elle m'a appris sur sa culture. Donc, c'est cette opportunité-là qu'on a de créer des liens et des connexions qui n'ont plus de barrières. Excellent. Exact. Exact. C'est d'ailleurs la mission de Social Media Love. Je veux dire, on est à une époque où toute cette inégalité, notamment entre les sexes, dans le monde du travail, dans les influences, dans les idées, il n'y a plus ces barrières-là, à condition que tu aies une connexion. C'est la seule limitation. Mais on est à une époque où si toi, tu as un message et que tu veux rassembler une communauté autour de ton message, tu peux le faire. La seule chose qu'il faut maîtriser, c'est ta peur et la technologie. Et ça, c'est deux choses qui s'apprennent avec la pratique. Absolument. Et la peur, on passe par-dessus. On le fait même avec la peur. La technologie, apprenez-la. Il y a des cafés Internet. Il y a tellement une facilité d'accès à cette connexion mondiale-là. Puis, si je peux me permettre, pour ton auditoire, c'est vraiment attendez pas de ne pas avoir peur parce que ce moment-là n'arrivera pas. Attendez pas d'être parfait parce que ce moment-là n'arrivera pas non plus parce qu'on est tous imparfaits. Donc, soyez tout simplement vous-même puis commencez par des petits moments. Si vous voulez, faites vos posts le soir ou la nuit si vous pensez qu'il va y avoir moins de gens. Développez des petites habitudes comme ça ou des petites techniques pour vous sentir plus à l'aise jusqu'à ce que vous preniez le but. Exactement. Mais faites le saut. Ça m'en vaut vraiment la peine. Il y a des gens qui sont là et qui ont besoin de tous les talents sur terre. Donc, si vous avez un message à partager, vous ne pouvez pas le garder pour vous-même. Fabuleux, fabuleux. Alors, on avance. Selon toi, quand tu penses à tous les services de réseaux sociaux qui existent en ce moment, les principaux, on va dire, quelle est la chose qui pourrait faire mieux pour nous, les utilisateurs, en tant que marketeurs ou en tant qu'utilisateurs à des fins personnelles? Qu'est-ce que les réseaux sociaux comme tels pourraient faire mieux pour aider la cause des entrepreneurs, par exemple? Je pense que, par exemple, LinkedIn, quand vous faites un lien qui est extérieur à LinkedIn, ils vont réduire le nombre de votre visibilité. Et ça, je trouve ça dommage parce que les gens, justement, qui font un Facebook Live ou des gens qui ont un blog, qui veulent faire un lien vers ces articles-là, LinkedIn va réduire votre visibilité. Et ça, je trouve ça dommage, justement, pour les entrepreneurs. Avant, Instagram et Facebook, on avait accès à tout le monde, alors que maintenant, il faut payer pour avoir une plus grande visibilité sur Instagram et Facebook. Donc, il y a ces choses-là où je pense qu'il pourrait y avoir un travail qui pourrait être fait au niveau des médias sociaux en disant non, 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 on va augmenter la visibilité des gens, même s'ils font des liens externes, même s'ils ne font pas pour de la publicité. Je comprends. C'est un petit peu la même chose, mais ce n'est pas un petit peu. C'est la même chose sur Facebook. À partir du moment où tu mets un lien en extérieur, ta portée est diminuée. C'est plus facile quand tu fais une publicité. D'où l'importance de vraiment monter bien sa communauté dans Instagram et Facebook et Messenger. Parce que le plus, tu as des gens qui interagissent avec toi et c'est ça, le nerf de la guerre. La même chose sur LinkedIn. Quand tu vas envoyer une publicité, ça coûtera moins cher. Parce que c'est déjà des gens, l'algorithme verra que c'est déjà des gens de ta communauté. Oui, exactement. Et pour faire ça, il faut que tu interagisses avec les gens. C'est ça. Il faut que tu leur ramènes une valeur. La conversation, comme toi, et tu vois, la conversation va au-delà. Parce que tu te fais inviter, je suis sûre, sur d'autres réseaux sociaux, tu te fais exposer à d'autres audiences, ça fait boule de neige. Donc, ne lâchez pas. Même s'il y a zéro personne qui vous écoute, continue, continue. D'ailleurs, mettez vos questions. Si jamais il y a des questions pour la fin et que Héloïse a encore un petit peu de temps pour nous répondre, je vais avancer dans les nôtres. Allez, avant de faire un blitz, parce que si on fait un petit blitz de questions à la fin, la dernière chose que j'aimerais que tu nous partages, c'est quels seraient tes cinq conseils les plus audacieux que tu laisserais à un entrepreneur, une entrepreneuse, une conférencière qui cherche à percer dans les réseaux sociaux. Ok. Premièrement, clarifie ton message. Clarifie ton message. Souvent, les messages sont flous. Les entrepreneurs, on est innovateurs, donc on sort une terminologie qui est très fancy. Les gens ne nous comprennent pas. On a notre propre jargon. Clarifiez votre message. Deuxièmement, faites votre recherche à savoir où sont vos clients. sur quels réseaux sociaux est-ce qu'ils sont. Troisièmement, interagissez avec les gens. Une fois que vous avez fait votre poste, ce n'est pas suffisant. Connectez avec les gens qui répondent ou qui écrivent sur votre poste. Allez chercher des gens qui vous intéressent et commentez sur leur poste, parce que ce n'est pas une voie à sens unique. C'est vraiment un échange. Je viens lire mes choses. Je vais lire tes choses. Je vais communiquer avec toi. Donc, il y a ça qui est très, très, très important. Soyez constant dans la quantité, mais aussi la qualité de ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Et cinquièmement, mettez toujours un message qui est en lien avec votre message. Je sais que je me répète, mais exemple, moi, je parle de coaching, de stratégie d'affaires. Je ne vais pas aller dire ce que j'ai mangé pour le dîner. Parce que… À moins qu'il y ait un lien. À moins qu'il y ait un lien avec la salade verte qui sert. Oui, à moins qu'il y ait un lien avec moi. Mais bien sûr que je parle de performance et que je parle de santé et tout d'un coup, que je dis, je mange de la salade verte. Mais il faut aussi que votre branding, que qui vous êtes, que votre message se suive, qu'il y ait une constance, que les gens vont dire, moi, Angélique, je sais qu'à chaque fois que je l'écoute, on va parler de réseaux sociaux. On va parler du message que les entrepreneurs doivent mettre sur les réseaux sociaux. Je m'attends à ça de toi. Donc, les gens vont vous associer à un type de message que vous voulez mettre sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas les décevoir. Il faut rester en lien avec ce message-là. Spécialement, au début, je trouve, quand tu commences à construire ta communauté, il faut vraiment t'en tenir à ton sujet. Après, je vois souvent, il y a des personnes qui se transforment en comptes, plus comme personnalités publiques, où là, tu veux tout savoir sur la personne. Mais avant d'arriver à cette étape-là, reste l'experte de ton domaine et attache-toi à ça pour produire de la valeur au quotidien. J'écoutais un comédien un peu longtemps qui s'appelle Sebastian Maniscalco, qui est un comédien italien extraordinaire. Et celui qui faisait l'entrevue, il disait, mais comment maintenant tu es dans des films, tu es dans des livres ? Il dit, oui, mais à la base, j'ai été comédien. Je me suis assurée d'être un excellent comédien. Et ensuite, j'ai écrit des livres, j'ai fait des films et tout le reste. Mais à la base, il a toujours été honnête et en lien avec ce qu'il faisait au départ, qu'il était comédien. Donc, quand on a un message à partager, qu'on reste centré sur ce message-là, quitte à ce que plus tard dans le temps, si votre auditoire dit, moi, je veux en savoir plus de cette personne-là, vous partagez d'autres facettes de votre vie ou de votre message ou de qui vous êtes. Mais surtout au début, soyez centré sur le message que vous voulez véhiculer. Ça, c'était notre numéro 3 ? Je pense que c'était notre numéro 3. Oui. Il nous en reste deux conseils audacieux. Deux conseils précieux. Mais il y avait de commenter avec les gens. Il faut vraiment interagir avec les gens parce que, un, l'algorithme va repérer l'interaction que vous faites. Si l'algorithme voit que vous faites juste un post, peu importe qui répond, vous n'êtes pas là, il va encore diminuer votre visibilité. Mais si l'algorithme voit que vous interagissez avec les gens qui commentent sur votre post, ça va augmenter votre visibilité. Et de cette même façon-là aussi, allez commenter sur les posts des gens. Pas parce que vous voulez qu'ils commentent sur les vôtres, mais parce que vous devez avoir des intérêts. Vous devez montrer que vous êtes aussi intéressés à ce que les autres font. Et c'est comme ça qu'on crée des liens. Parce que la personne sur laquelle vous avez commenté ou sur le post, peut-être qu'elle ne vous connaît pas. Et là, tout d'un coup, elle dit, mais c'est qui cette personne-là? Elle fait une recherche sur web, elle va voir votre profil. Elle dit, ah, tiens, ça m'intéresse. Et là, tout d'un coup, vous venez de créer une connexion. C'est ça. En plus de ça, j'ajouterais, si tu as plusieurs personnes qui sont dans les commentaires et que tu peux commencer à t'intéresser aux autres personnes qui ont commenté. Donc, non seulement tu crées ton lien avec la personne qui est le propriétaire du compte, mais avec les gens dans les commentaires qui pourraient aussi avoir envie de faire des suivis avec toi. Donc, l'effet est vraiment double ou très double, je dirais, parce que ça va dans les deux sens. Oui, puis un autre qui va dans ce même sens-là, mais c'est vraiment un point important. Moi, j'avais remarqué qu'il y a certaines personnes qui, peu importe le post que je faisais, avaient toujours un like ou une célébration. Ils ne commentaient pas forcément, mais il y avait toujours un like. Et j'ai connecté avec ces personnes-là. J'ai dit, écoutez, je leur ai envoyé un message. Je voulais tout simplement vous remercier d'être toujours présents sur mes posts et de m'encourager à faire mes posts. Et juste cette connexion-là, de prendre ce qui était ouvert au public et de le rendre personnalisé en les remerciant d'être sur ma plateforme, j'ai créé un lien et il y en a qui sont devenus des clients. Excellent. Laure est dans le message privé, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Et c'est toute la contradiction. Les médias sociaux, tu sais, c'est comme les masses. Mais au bout du compte, ça se finit dans le message privé. Et c'est souvent un client, un partenaire avec qui tu vas travailler. C'est souvent de qualité. C'est une sélection très, je dirais, très prometteuse à partir du moment où quelqu'un tombe dans ton message privé. Oui, parce que tout le monde, on a besoin de cette connexion personnelle-là. C'est comme moi, jamais je vais inviter quelqu'un sur mon réseau LinkedIn sans lui avoir envoyé une invitation personnalisée. Je prends le temps d'aller voir le profil, d'écrire un message à cette personne-là, dire bonjour, c'est Éloïse, voici pourquoi je pense qu'on serait une bonne connexion l'un pour l'autre. Et j'envoie mon invitation. Donc, c'est vraiment de créer un lien personnel au-delà de juste le poste. Yes. On a plusieurs questions. Je viens d'avoir des bits plats. Donc, je vais faire le petit blitz et puis après, on va répondre aux questions. OK? Ça passe. Oui. Alors… OK, je suis prête. C'est parti. C'est pas trop compliqué. T'inquiète pas. Quel est le dernier livre que tu as lu? Daring Greatly, The Brené Brown. Yes. Ta célébrité favorite dans le monde des conférencières? Ariana Huffington. Ton compte Facebook, Instagram et LinkedIn préféré? Mon compte… Oh! LinkedIn, ça doit être Talal Mourad qui est à Dubaï, qui fait des posts extraordinaires sur l'humain. Instagram préféré? Jennifer Lopez. Yes! J'adore aussi! Le fun! Ah oui! Non, écoute, son halftime show, Super Bowl, t'es extraordinaire. Mon compte Facebook préféré? Sam Evans, qui est un consultant australien. OK. Ta ressource numéro 1 pour le développement personnel. Le développement personnel… Ça peut être un gourou, ça peut être un livre, ça peut être… ce que tu veux. Un livre, tout ce que Paolo Coelho a écrit a une immense résonance avec moi. Moi, je suis également une grande fan de Ed Milet et de Tony Robbins. Excellent! Dernière question! Oui! Ton mot préféré? Discipline. Wow! Il était prêt celui-là! Merci! C'est un mot que je me répète tous les jours, tous les matins en me réveillant. Et je me dis, Héloïse, aujourd'hui, tu vas avoir la discipline d'être à la hauteur de tes rêves, tu vas avoir la discipline d'être à la hauteur de tes objectifs et tu vas avoir la discipline de prendre les actions nécessaires pour t'y rendre. OK! Dites-moi dans les commentaires si vous avez des frissons! Moi, j'en ai! OK! Alors, question! Clotilde demande, comment as-tu géré ton activité au démarrage et choisis tes premiers clients? Comment j'ai géré mon activité? Oui, comment tu as géré ton activité au démarrage et choisis tes premiers clients? Comment j'ai géré? Un, il faut que je dise que c'est très sincère, j'ai travaillé excessivement fort. J'ai mis énormément d'heures quand j'ai démarré mon entreprise. J'ai travaillé pendant 12-13 heures par jour, facile. Donc, pour moi, c'est important de mettre des sections dans ce qui est important, que ce soit ma section marketing, ma section développement de contenu, ma section cold calling, d'appeler des gens tout simplement pour leur offrir mes services. J'avais vraiment des sections de ce que je devais faire dans ma semaine. Au fait, j'ai fait un post sur lequel je disais, moi, je prépare ma semaine sur deux semaines, donc 14 jours. Et c'était vraiment par bloc de ce que je devais accomplir. Comment j'ai fait mon choix de client? C'est une excellente question. Ça revient vraiment, moi, j'ai identifié c'était qui mes clients cibles. Et quand je parle à mes clients, il y a deux choses que je dis tout de suite. C'est un, je suis très exigeante. Je suis très exigeante comme coach. Je vais travailler très fort pour toi, mais je m'attends à ce que tu travailles très fort pour moi. Et j'explique exactement ce que je vais faire. Donc, en la base, dès le premier appel, dès la première communication, les gens savent ce qu'ils vont s'attendre de moi. Ils savent c'est quoi travailler avec moi. Et il y a des gens qui me disent c'est pas pour moi. C'est correct, mais c'est comme ça qu'on arrive à déciférer et à travailler avec notre client idéal. Yes. Il n'y a rien de tel que d'être avec un client avec qui ça va pas. Non, exactement. Je pense que les clients apprécient notre honnêteté et notre franchise quand on est capable de dire ça en partant. Excellent. Merci, Héloïse. On a une question maintenant de Access Point Health, qui est infirmière praticienne en ligne. Lynn, ancienne cliente, qui disait « J'interagis toujours dans mes posts, même avec les commentaires les plus difficiles, à moins qu'ils soient complètement inappropriés à la plateforme Facebook. » C'est ça. C'est vrai, oui. Comment toi tu fais avec les propriétaires, les commentaires négatifs ? Est-ce que tu as un truc ? Habituellement, moi je réponds à tous les commentaires, positifs, négatifs. Quand j'ai un commentaire qui est négatif, je vais tout simplement dire « Merci d'avoir partagé votre point de vue. J'ai un point de vue qui diffère du vôtre pour telle et telle raison, mais je vous remercie pour votre input. » Parce que même si des fois, des commentaires sont difficiles, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas raison. Ça veut tout simplement dire qu'ils ne sont pas en lien avec ce que moi je crois. Donc, je les remercie et c'est tout. Et si je vois que la conversation s'échelonne, je vais envoyer un message directement à cette personne-là. J'apprécie ton interaction sur mon poste, mais je pense que ça va un peu trop loin. Je pense que ça serait mieux qu'on arrête là. Mais je pense qu'il faut prendre les devants. Il ne faut pas se laisser marcher dessus sur les médias sociaux. Il ne faut pas laisser les autres dire des bêtises sur notre compte ou quoi que ce soit. On leur répond poliment avec grand respect et authenticité, mais on y répond. Oui, exactement. Et d'autres choses, si je peux me permettre, des fois, il y a des gens qui posent une question et tu n'as pas forcément la réponse. Oui. Un peu comme quand tu es journaliste, tu poses des questions et la personne que tu interroges n'est pas forcément la réponse. Donc, assure-toi de plutôt tout de suite dire « J'ai bien eu ton message. Je te reviens dans quelques temps avec des informations que tu recherches. » Il n'y a rien de mal à dire que tu ne sais pas ou que tu as besoin de temps ou que peut-être que tu n'as pas le temps maintenant, mais juste de bien dire à la personne que tu as reçu le message que tu n'ignores absolument pas. Ça aussi, c'est pas avoir peur d'être soi-même, en fait. Exact. Les gens apprécient la franchise. Quelqu'un va apprécier de se faire dire « Écoute, c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Donne-moi 24-48 heures, peu importe. Je vais aller chercher ou je vais demander à des gens de mon entourage si je peux bien te répondre. » Et puis, les gens, à 90% du temps, les gens vont dire « Ah, super, merci. » Ils vont être contents d'avoir eu cette interaction-là. Wow! OK. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû poser et que je n'ai pas posée? Ah! À quoi est-ce que je pourrais penser? Je l'ai dit tellement souvent. Moi, je veux voir tous tes clients, je veux voir tous les gens qui sont sur ton Facebook Live en ce moment. Je veux les voir faire un post dès demain. Je veux qu'elles prennent cette initiative. Je veux qu'elles écrivent maintenant leur post et qu'elles fassent tout de suite ou postent demain matin. Mais prenez cette initiative-là. Attendez pas. C'est vraiment mon message parce que vous avez un message qui est super important. Vous avez un message qui est super important. Vous savez pas si, moi, votre message va résonner avec moi. Puis, après ça, moi, je vais me tourner puis je vais dire à mes réseaux sociaux « Écoutez, cette personne-là a un message extraordinaire. » Donc, c'est à l'infini, cette toile d'araignée des médias sociaux, des gens avec lesquels on peut avoir des connexions. Yes! Oh my God! Héloïse, merci tellement parce que tu es vraiment l'icône de la cliente parfaite. Bien, t'es même pas cliente, c'est pas ça que je veux dire, mais parce que tu pourrais pas être ma cliente. Donc, t'as déjà le mindset, t'as déjà fait le travail qu'il faut faire. Tu sais, dans un des trois services que j'offre, ça s'appelle le laboratoire de l'ADN de ton audience. Et tu as fait ce travail-là et c'est ce qui fait que tu perds plus de temps et tu perds plus d'argent maintenant parce que tu sais exactement à qui tu parles. C'était tellement fondamental. Le côté mindset, j'adore, comme fonce, exprime-toi, converse avec les gens. Être sociale, ça demande beaucoup d'amour d'être dans les réseaux sociaux. C'est pas pour rien que je m'appelle social media love. Il faut vraiment, en anglais, je trouve que c'est plus facile le care. Tu dois vraiment carer. Oui, c'est bien sûr. Oui, parce qu'on a tous besoin de cette approbation-là, de ces connexions-là. C'est dans notre ADN de connecter avec les gens. Donc, oui. En tout cas, si quelqu'un veut te rejoindre, quelle est la meilleure façon de te rejoindre, Héloïse? LinkedIn. LinkedIn, Héloïse Gagnon. Puis, de toute façon, si tu m'envoies un message privé, je te donnerai ses coordonnées. Et puis, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. Et si tu regardes l'enregistrement et que tu as des questions, tu peux toujours les poser. Et si Héloïse t'a donné envie de foncer dans les réseaux sociaux et que tu ne sais pas trop par où commencer, tu sais revenir nous voir à Social Media Love. On est là pour ça. Et on t'amène des invités brillantes comme ça qui vont t'inspirer. Clotilde dit merci de ce joli moment. Je sais, ça nous met un feu. Merci tellement, Héloïse. Je vais clôturer la vidéo. Toi, tu vas être toujours sur mon Skype. Donc, ne bouge pas. On va se parler deux minutes. Et puis, à bientôt les amis. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501